L'histoire de mon roman est l'histoire d'une femme qui s'appelle Joséphine, qui le jour est professeure de philosophie dans un lycée de la banlieue parisienne et qui, progressivement, la nuit se transforme, devient son fantasme à elle, qu'elle va appeler Rosalie. Et Rosalie est une danseuse nue, stripteaseuse, qui travaille dans un club chic de la capitale. Joséphine est cette femme qui enseigne la philosophie dans ce lycée de banlieue parisienne qui n'est pas facile et qui n'est pas toujours facile à vivre, à la pratique de l'enseignement n'étant pas toujours évidente. Et cette pauvre Joséphine est plutôt déprimée. Et son seul moment de vie, de vitalité, de joie de vivre, c'est le vendredi soir, lorsqu'elle va suivre un cours de danse, qui est un cours de danse assez particulier. Il s'agit d'Effeyages burlesques. Il faut dire que, parallèlement à cette détresse professionnelle, il y a une détresse personnelle qui existe depuis très longtemps chez elle parce qu'elle est un guerre avec son corps. Et c'est grâce à ce cours du Feillage que, petit à petit, elle se réconcilie avec son corps. Et c'est là qu'il y a le déclic qui s'opère et elle décide de passer un casting. Mais seulement pour se lancer le défi de passer un casting et de se dire, voilà, je suis capable de me produire en tant que danseuse nue. Mais elle est prise. Et c'est là que l'aventure commence. Et que la double vie débute. L'idée de départ de mon roman vient effectivement de l'expérience que j'ai eue, moi personnellement, des deux mondes. Donc, du monde de l'enseignement et du monde de la nuit. À travers le personnage de Joséphine, je voulais réaliser, rendre possible ce grand écart. C'est-à-dire, d'une part, la philosophie, la difficulté de l'enseignement. Il fallait un environnement hostile pour qu'elle ait envie d'en sortir, évidemment. Et d'en sortir de manière complètement extraordinaire. Enfin, impensable, inconcevable. Donc, de devenir cette femme qui danse nue la nuit. Et si on suit Joséphine, si le lecteur suit Joséphine dans cette aventure qu'elle s'autorise à vivre, le lecteur se rendra compte qu'il n'y a pas vraiment de contradiction entre sa pratique de la philosophie de l'enseignement et la manière avec laquelle il a décidé de vivre cette expérience. Cette histoire parle du rapport au corps, notamment du corps de la femme, en tant que sa manière à elle de se rapporter à son corps. Oui, c'est quelque chose qui a toujours été un peu un sujet de réflexion. Ça s'est mis en évidence dans le roman. Joséphine se dit « Le corps est notre plus forte raison d'exister ». Et je pense qu'on a tous, les hommes ou les femmes, un rapport qui, à un moment dans notre vie, peut être difficile, peut être problématique. Et donc, il y a deux aspects, si vous voulez, dans cette réflexion qui se déploie dans le roman sur le corps. Donc, il y a ce côté, le rapport de la femme à son propre corps de femme. Et ce qui m'a porté de dire, à travers l'histoire de Joséphine, c'est que le corps d'une femme peut être l'instrument de son pouvoir. Et ce n'est pas forcément un lieu de domination masculine, dès lors que la séduction, évidemment, est assumée. Je pense que toute l'entreprise, pour ainsi dire, de Joséphine et Rosely, c'est un travail de mise à nu. Il y a, dans ce texte, une manière d'aller au-delà des apparences, d'aller au-delà des préjugés, d'aller au-delà de l'ordre moral. C'est dans ce sens que c'est une mise à nu totale. Il ne s'agit pas tellement de nudité, dans mon roman, certes, il y a des femmes, il y a sept femmes qui dansent nu, et qui dansent même complètement nu, pour des clients qui le souhaitent, et qui payent très cher les danses de Rosely. Mais c'est surtout une mise à nu intérieure et sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada